Aujourd'hui c'est la jeunesse de Tasset qui a gagné, vous savez on a assisté à un excellent match où l'ASC renaissance de Tasset a battu l'ASC de Tchenabakhaban par 2-1 à 1 Mais sachez que c'est la jeunesse de Tasset aujourd'hui qui a gagné cet excellent match qu'on a regardé aujourd'hui Toute la commune est là, toutes les ASC sont représentées Nous venons de distribuer à l'ensemble des ASC de la commune de Tasset des maillots Chaque ASC a reçu un paire de maillots, un ballon Donc c'est la fête de la jeunesse, nous sommes très contents de cette manifestation, de cette grande fête pour la commune de Tasset et le département d'une manière générale Parce que vous savez que derrière moi il y a Mme Fatou Ndiaye qui est la présidente du groupe consultatif Et le représentant de l'Assemblée nationale, honorable député Nderi, qui est aussi maire, est là Il y a le maire de Poudre et le maire de Caillard qui sont aussi là Donc en tout cas c'était une belle finale, donc nous sommes plus que satisfaits de cette fin d'année Voilà, vous savez les procédures, parce qu'on a débloqué 50 millions pour des projecteurs L'entreprise l'a gagné depuis presque 3 mois Donc l'entrepreneur nous avait demandé qu'après l'hivernage qu'il va venir installer les projecteurs Ensuite ça suivra le gazon, donc le stade de Tasset aura les projecteurs bientôt Et Inch'Allah, Tasset pour tous les jours vont jouer Comme d'habitude on va continuer en tout cas à travailler pour la jeunesse Vous savez que Tasset aujourd'hui c'est une commune qui est prolongée dans l'émergence On a un stade, les jeunes, la majeure partie des jeunes travaillent Parce que Tasset fait partie des rares communes Où les jeunes vont dans les... dans les fameuses aventures Donc tout ça, si c'est dû, quand même à l'occupation des jeunes Donc on essaie de leur trouver du boulot Vous savez que Tasset, il y a des terres, il y a de l'eau Donc la majeure partie des jeunes travaillent Donc ils ne sont pas animés par ce problème d'immigration Donc la jeunesse de Tasset, en tout cas aujourd'hui ça se passe très bien Ils ont un stade, ils ont... la majeure partie ont du travail Donc en tout cas, Alhamdoulilah, ils ont Alhamdoulilah à Aoua Le président Maksal sortira grand Tout le monde sait au niveau national mais au niveau international Tasset en est une preuve Avant 2012, avant l'avènement du président Maksal Tasset n'avait pratiquement pas de structure pour la jeunesse Pour les femmes Mais depuis 2012, Tasset pratiquement a tout Donc le président Maksal a réglé le problème de l'eau Le problème d'électricité Tasset avait deux villages électrifiés Aujourd'hui, pratiquement tous les villages de Tasset Donc vous savez que pour combler le tout Le gaudron que nos grands-pères ont toujours demandé Qui est Tasset Campement non-père Le président Maksal est en train de le faire Donc bientôt vous verrez que le gaudron Tasset Campement On verra bientôt aujourd'hui Oui, on a un lycée Donc on ne peut pas citer tout le bilan Mais pour vous dire ce que le président Maksal a fait dans ce pays Mais surtout dans le monde rural Parce que Tasset fait partie des communes rurales Tasset est une ancienne communauté rurale Donc si aujourd'hui on regarde Tasset On peut faire le bilan du président Maksal Parce que pratiquement c'est ce qui se passe dans toutes les communes du Sénégal Bravo au président Maksal Qui pendant ces 12 ans a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait pour le Sénégal Sous-titrage Société Radio-Canada